Salut chers tous, une fois de plus je suis très choqué, scandalisé par l'attitude des supporters parisiens à l'encontre de Lionel Messi, ça s'est passé dimanche dernier au Parc des Princes face à l'OL et je ne comprends toujours pas comment les supporters parisiens peuvent siffler Lionel Messi c'est quelque chose d'inacceptable, c'est quelque chose d'inconcevable Lionel Messi fait partie des 3-4 meilleurs joueurs de l'histoire du football c'est un joueur qui a tout gagné, c'est un joueur qui n'a plus rien à prouver, rien à démontrer il demande qu'à jouer au football et à terminer sa carrière en beauté c'est un joueur qu'on ne siffle pas, quelle que soit l'équipe dans laquelle il se trouve et ce jusqu'à la fin de sa carrière sous un autre plan, je vous ai toujours dit, si vous continuez la politique de l'Autruche ne soyez pas étonné que vous ayez les résultats que vous avez aujourd'hui ne soyez pas étonné j'ai comme impression, vous faites toujours semblant d'être surpris et du coup lorsque vous croyez être surpris, vous cherchez un bouc émissaire avant c'était Neymar, maintenant c'est Léo Messi non, le problème n'est pas Messi, le problème n'est pas Neymar le problème n'est pas Zlatan, le problème n'est pas Cavani le problème n'est pas Thiago Silva, le problème n'est pas Tuchel le problème en fait c'est l'organisation, c'est le fonctionnement, c'est la structuration, c'est la projection c'est ça, c'est ça votre problème et si vous vous refusez tout le temps de régler le problème à la base, chaque année on sera dans ce cas de figure vous avez pris Galtier en début de saison vous avez pris Luc Campos, c'est des incompétents ça il faut le dire, Paris ne joue pas bien Paris de cette année est l'équipe la plus nulle des dix dernières années ça, il faut dire oui c'est la vérité regardez que votre club, le Paris Saint-Germain est devenu un club des retraités un club des retraités, je ne parle même pas de retraités en termes d'âge je parle retraités, même les jeunes de 20 ans, 17 ans qui arrivent à Paris sont retraités parce qu'ils n'évoluent pas aucun joueur ne progresse à Paris depuis dix ans citez-moi un ou deux joueurs qui ont progressé à Paris il n'y en a pas regardez le jeune équitiqué que vous avez recruté qui était la fougue en Ligue 1 aujourd'hui le jeune il est perdu le problème n'est pas Messi vous avez le meilleur joueur du monde si vous ne mettez pas des joueurs capables de jouer au ballon avec lui, capables de le comprendre vous ne pouvez pas tirer le meilleur de lui regardez à Barcelone, Léo Messi dans un milieu de terrain où tu avais Jordi Alba dès qu'il avait le ballon, tu avais Jordi Alba qui partait tu avais Daniel Alves qui partait tu avais Samuel Leto qui partait tu avais autour de lui, tu avais Xavi tu avais Iniesta, tu avais Busquet tu avais tous ces gens qui comprenaient Léo Messi mais aujourd'hui, vous avez au Paris Saint-Germain des stars Verratti qui fait son show il fait cinq minutes avec le ballon vous avez Kylian Mbappé qui pense qu'à ses stats Kylian Mbappé, je vais même parler de ça en deux secondes Kylian Mbappé en fait vous ne pensez pas que le gros problème de cette année c'est Kylian ? pas en termes de performance, en termes d'équilibre d'équipe je vais vous expliquer pourquoi quand vous prenez un joueur à qui vous donnez tout c'est à dire, vous avez doublé son salaire ça veut dire qu'aujourd'hui, le deuxième plus gros salaire du club est la moitié du salaire de Kylian Mbappé vous croyez que ça ne va pas poser problème ? oui, ça va poser problème parce qu'au-delà de ça le mec il a pris les pénaltys il a pris les coups francs il a même pris le brassard du capitaine non, une équipe ce n'est pas ça un leader aussi ce n'est pas ça un leader c'est lui qui s'est fédéré autour de lui oui, j'ai vu la scène où il discutait les pénaltys avec Neymar vous croyez que tout ça les joueurs ils ne le voient pas ? vous croyez que tout ça les joueurs ne le ressentent pas au quotidien ? c'est ça la vérité dans votre équipe quand je vois aujourd'hui Kylian faire les larmes de crocodile dire non, aller après l'hommage prendre le micro, parler aux ultras non, les zones peut-être n'aiment pas le club non Kylian, même toi tu n'aimes pas Paris tu voulais partir tu es resté à Paris, pourquoi ? parce qu'on t'a donné un gros chèque c'est ça la vérité pourquoi tu n'es pas resté à Paris ? essayer d'équilibrer tes finances pour rester à Paris tu es un joueur professionnel tu es comme tout le monde tu as privilégié l'argent par moment, on se sacrifie sur le plan financier c'est tout le traitement que Kylian reçoit aujourd'hui à Paris qui pose sûrement des problèmes au niveau de ses collègues et du coup personne ne veut faire d'effort je n'ai plus rien à ajouter si vous voulez que je scanne je vous parle de vos problèmes je ne suis pas parisien mais je sais ce qui vous mine je sais et vous êtes dans le déni parce que vous refusez tout le temps d'admettre la vérité tu vois ce que je veux dire ? je n'ai plus rien à ajouter mais une fois de plus si vous sifflez encore Lionel Messi nous allons faire une rupture de contrat pour mauvais traitement c'est de ça il s'agit bonjour c'est de ça il s'agit